Générique Bonjour, ravie de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir une journaliste et animatrice télévision et radio, connue pour être une spécialiste du sport, du foot en particulier, mais pas que, on va en reparler d'ailleurs, elle est aussi spécialiste de politique désormais. Si je vous dis 100% foot, 100% mag, infosport, touche pas à mon sport, vous l'avez reconnu, il s'agit d'Estelle Denis Kinéé, notre invitée. Bonjour Estelle Denis. Bonjour. Ravie de vous accueillir dans Lumière Intérieure sur KTO, c'est la première fois. Oui, tout à fait. Alors je disais qu'on vous a surtout vu à la télévision, on vous voit toujours à la télévision, mais on vous entend surtout ces dernières années, depuis le 2021, sur RMC, avec de midi à 15h, Estelle Midi, donc diffusée sur RMC la radio, et aussi sur RMC Story, la télévision, avec pas mal de nouveautés pour cette rentrée. Une ministre, ancienne ministre, Marlène Schiappa. Exactement. Un judoka, David Douillet, et également un humoriste, Pierre-Antoine Damcourt. Voilà, c'est la quatrième saison d'Estelle Midi, donc on avait envie d'avoir... Moi, Pierre-Antoine, en fait, il a démarré avec moi sur l'équipe, ça faisait quatre ans que je le voulais absolument, donc là, enfin, il a cédé, et il m'a dit oui, donc j'étais super contente de l'accueillir. Marlène Schiappa, elle avait très, très envie de faire de la radio, et donc, elle aimait l'émission, et donc, en fait, moi, j'avais très envie de la voir, donc pour le coup, ça a été assez simple, mais c'est vrai que moi, j'adore mes chroniqueurs, j'adore les gens avec qui je travaille, etc., mais on reste toujours à l'affût, en fait, de nouvelles personnalités pour étoffer la bande, et Marlène Schiappa et David Douillet, franchement, c'était une évidence, et David Douillet, je le connais depuis très longtemps, évidemment, puis en tant que fan de sport, bien sûr, j'ai suivi son parcours de judoka, je l'écoutais déjà sur RMC, parce qu'il est sur RMC, David, et puis j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant tous les Jeux Olympiques, et il est passionnant, il est génial, c'est ancien sportif de très, 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 très haut niveau, il a été ministre, il a été élu, enfin, voilà, donc en fait, c'est un homme de terrain, c'est un sportif, et donc, il peut nous apporter énormément dans l'émission. Ça matche bien dans l'équipe, cette configuration un peu... Moi, j'ai besoin d'une bande, en fait, et d'une super ambiance pour travailler, moi, le boulot, c'est ma deuxième famille, je serais incapable d'aller au travail si je n'avais pas le sourire le matin, si je n'avais pas envie d'y aller, moi, c'est ce qui compte plus que tout, alors, évidemment, il y a mes émissions qui comptent, mais c'est les gens avec qui je travaille, et c'est l'ambiance de boulot, quoi. Alors, vous parlez sport, il y a un judoka dans l'émission, mais pas que, comme je le disais. Tiens, vous parliez tout à l'heure des Jeux Olympiques, vous aviez un petit différent, d'ailleurs, avec David Douillet à ce sujet. Ça vous dit quelques jours, il y a du plein. Qu'est-ce que vous en avez pensé, alors, au bilan de ces JO 2024 à Paris ? Ben, extraordinaire, ça, là-dessus, on était entièrement d'accord. Non, bien sûr, mais un bilan extraordinaire. On est arrivés, on s'est enthousiasmés, on a vibré pendant trois semaines. Paris n'a jamais été aussi bon à vivre, quoi. Et c'était, non, moi, j'ai vécu un moment extraordinaire. Et souvent, c'est marrant, parce que les gens me disent, alors, tes vacances, je dis, ben, studieuse, et tout le monde dit, là, tu dois être crevée. Je dis, ah, mais pas du tout. Non, mais moi, ça a été mon bol d'air frais, les JO. Et c'est vrai qu'au mois d'août, j'ai pris dix jours de vacances, mais je ne m'en rends même pas compte tellement j'ai... On a bossé, mais c'était extraordinaire, quoi. Vous avez l'impression d'être en vacances ? Non, mais quand on a la chance de pouvoir travailler, j'ai du mal à dire travailler tellement c'était incroyable. C'est une chance, il faut en profiter à fond, il faut savourer, quoi. Parce que je ne sais pas donner à tout le monde. Et j'ai eu cette chance-là. Et bizarrement, moi, ça fait 25 ans que je travaille et je n'avais jamais couvert les Jeux Olympiques. J'ai couvert des Coupes du Monde, des Euros, mais j'avais des JO, c'était ma première. Et donc, faire des JO à Paris, c'est exceptionnel. Vous avez encore des étoiles dans les yeux. Quel a été votre moment fort ? Qu'est-ce que vous avez préféré ? Il y en a eu plusieurs, franchement. Il y en a eu plein, en vrai, mais Léon Marchand, c'était fou. Moi, j'ai eu la chance d'assister à son premier sacre. Quatre fois quatre nages, c'était incroyable. Teddy Riner, c'était incroyable aussi. Il y a eu plein, plein, plein de moments fabuleux. Mais je dirais peut-être la victoire par équipe, franchement, de l'équipe de France de judo, c'était fou. C'était fou. Ça, c'est sûr. Je parlais tout à l'heure de la petite polémique avec David Douillet pour ceux qui ont suivi. Il s'agissait, en fait, c'était au démarrage, vous étiez un peu étonnés qu'il y avait des non-sportifs porteurs de la flamme. Et là-dessus, David Douillet n'était pas tout à fait d'accord avec vous ? Est-ce que vous avez révisé un peu votre opinion ? Non, pas du tout. Moi, ça m'a gênée, en fait. J'avais poussé un coup de gueule en disant que je trouvais ça gênant de voir des people, entre guillemets, qu'on ne voyait jamais ni sur un terrain de sport, ni en survête, ni dans les tribunes. Et tout d'un coup, se prendre de passion pour le sport parce que ça faisait bien de porter la flamme. Moi, ça me gêne, en fait. Ça me gêne. La récupération du sport m'a toujours gênée, en fait. Maintenant, David était d'accord avec ça. Le seul truc, c'est qu'il disait, mais en fait, il faut aussi profiter de tout ce qui fera rayonner vers ces Jeux Olympiques. Donc, je ne comprends pas, en fait, de son point de vue. Ce n'est pas le mien. Mais je suis encore heureux qu'on puisse débattre et ne pas être d'accord. Sinon, on s'ennuierait, quoi. Ça partage des valeurs aussi, des valeurs universelles. Oui, bien sûr. Après, moi, je n'aime pas la récupération, en fait. Donc, là, j'ai trouvé que pour certains... Ni la récupération politique. Oui, mais c'est les premiers qui, encore une fois, dans les dîners vont dire « Ah, t'es journaliste asportif ! » Ah, OK. Ou qu'ils vont dévaloriser le sport à l'école, qu'ils ne mettraient même pas leurs enfants dans un club de sport, mais en revanche, ils les mettraient au solfège. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est tout ce truc-là, un peu... Le sport, ce n'est pas pour les gens intellectuels. Moi, ça, ça me gêne. Et donc, après, quand j'envoie porter la flamme, oui, ça me gêne, en fait. Vous avez le sentiment que le sport, c'est un peu le parent pauvre du journalisme ? Non, parce qu'en fait, en vrai, je pense que c'est l'une des disciplines parce que les Français connaissent très bien le sport. Si vous êtes journaliste éco et que vous vous trompez sur le PIB de la France, en vrai, il y a quand même très peu de gens qui vont vous reprendre. Si vous vous trompez sur le nom du défenseur de l'Olympique de Marseille, vous allez recevoir plein de courriers le lendemain. Vous voyez, c'est bête, mais dans le sport, vous êtes obligés d'être... Alors, en économie aussi, bien sûr, mais vous êtes obligés d'être quand même assez pointus, sinon ça se voit, en fait. On voit soit que vous n'y connaissez pas grand-chose, soit que vous ne travaillez pas. Ça se voit. Il y a d'autres domaines sur lesquels ça se voit moins parce que les Français sont moins pointus sur ces domaines-là. Et puis, c'est un véritable talent aussi que d'être commentateur, notamment, de suivre des matchs en direct. Oui, bien sûr. Ça, c'est... Ça vous plaît ? Ça, c'est pas mon... Ça, vous l'avez fait ou pas ? Non, j'ai pas du tout envie. C'est pas du tout... Donc, je suis très admirative de ceux qui le font, mais moi, c'est pas mon truc. Alors, revenons sur Estelle Midi. Oui. C'est une émission, en fait, d'info générale, on va dire, avec énormément de débats. Et après, on a des chroniques qui viennent rythmer parce qu'on ne peut pas faire trois heures de débats. Donc, on a une chronique avec Anthony Morel qui s'appelle On n'arrête pas le progrès, un petit peu sur les nouvelles technologies. On a une chronique qui s'appelle RMC Conso avec Charlotte Méritant qui, comme son nom l'indique, est de la Conso. Le dame court du jour, c'est avec Pierre-Antoine. Et chaque jour, en fait, Pierre-Antoine, qui est un humoriste qui est extraordinaire et qui, donc, chaque jour à 13h45, se met dans la peau d'un personnage, en fait, qui fait ou qui aurait pu faire l'actu. Donc, quand il y avait l'explosion des arrêts maladie, il s'est mis dans la peau du docteur Jabuzovic, qui est un fait docteur, évidemment, mais enfin... Et à chaque fois, il se met dans la peau d'un personnage qui aurait pu faire l'actu. Et puis, on a Catherine Solano, qui est sexologue et qui, donc, tous les vendredis, vient à 14h30 nous parler sexo, dans RMC Sexo, mais c'est sexo, vie familiale, voilà, vie de couple, en fait. Elle répond à des questions que les auditeurs lui posent ou que tout le monde se pose. Comme peut-on faire chambre à part et rester amoureux. – Exactement, voilà. – Ça, j'ai entendu ça vendredi. – Ouais, c'était la question de vendredi. – Enfin, d'un dernier vendredi. – Effectivement. – Quelles sont les vraies nouveautés, alors, par rapport à la saison dernière, outre ces deux têtes d'affiches, quand même, que vous avez ? Est-ce qu'il y a des choses aussi qui vont changer un petit peu ? – Il y a Pierre-Antoine Damecourt, donc à 13h45. Il y a Catherine Solano, effectivement, pour la rubrique sexo le vendredi. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment de changement. La bande, elle reste quasiment la même. On débat toujours sur des sujets de société. Donc ça, en tout cas, on n'a pas touché à l'ADN de l'émission. – Qu'est-ce que vous, vous préférez ? – Moi, c'est le débat. – C'est le débat ? – C'est le débat. Mais moi, même chez moi, je peux débattre sur une recette de crêpes. Je n'ai aucun problème avec ça. Et en fait, je débats tout le temps. J'ai l'impression, finalement, d'être dans la continuité de ma journée. Mais moi, c'est ça qui me plaît, en fait. De confronter les avis, parfois de changer d'avis. D'ailleurs, même Missou, je peux changer d'avis. – Et le débat politique, notamment, s'il vous plaît. – Oui, ça m'intéresse. Mais ça intéresse les Français. Il n'y a jamais eu autant de débat que durant la dissolution. Et je trouve ça super simple. – Vous avez tout le temps suivi, j'imagine. – Oui, bien sûr. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, le nouveau gouvernement, ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est super intéressant. – Il y avait beaucoup de choses, déjà, antérieurement. On n'arrête pas, dernièrement, sur les sujets politiques. – Non, non, non. – D'ailleurs, pour certains qui s'en souviennent, vous vous animiez, il y a quelque temps, 2017, une émission politique, 5 ans avec ? – 2007. – 2007, pardon, c'était l'élection… – C'est Nicolas Sarkozy qui avait été élu président de la République juste après. – Et donc, vous les aviez invités, tous ces candidats à la présidentielle, en direct, sur M6, dans votre émission. Vous aviez aimé faire ça ? – J'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en plus, on m'a laissé ma chance. Et moi, j'avais fait déjà 100% foot. J'avais fait une émission qui s'appelait 100% mag, donc plutôt du magazine. Mais c'est vrai que, tout d'un coup, vous dites, voilà, on va prendre… J'avais pas commencé 100% mag, d'ailleurs. Non, non, j'avais juste fait 100% foot. Et derrière, on avait parlé avec Jérôme Bureau, qui était le directeur de l'information. Moi, je voulais faire une émission politique, mais un peu différente. Et j'avais envie de m'attacher plus aux personnalités des candidats. Et finalement, moins à leur programme qu'à leur personnalité. On va dire que c'était l'ancêtre d'Ambition Intime. – Oui. – Et en fait… – Avec Anne Sinclair. – Avec Karine Lemarchand. – Karine Lemarchand, il y avait aussi avant… – Avec Anne Sinclair. – Qui faisait 7 sur 7. Mais qui, pour le coup, parlait du programme et moins des personnalités. Mais moi, j'avais envie de m'attacher aux personnalités. Donc en fait, on avait reçu tous les candidats et candidates de 2007. Et pour le coup, on dirait que sur le plateau, il y avait Elisabeth Lemoyne qui faisait un portrait au tout début de l'émission. Et Bernard de la Vizardière qui s'occupait plus de politique à la fin. J'ai adoré faire ça. – Et là, si on vous proposait de nouveau une émission 100% politique, vous repartiriez ? – Je ne sais pas, parce que je suis sur RMC. Et pour le coup, Apolline, elle fait ça magnifiquement bien. Apolline de Malherbe. Donc, moi, enfin, voilà, pour le coup, c'est Apolline de Malherbe. Et je ne vois pas ce que je pourrais apporter par rapport à elle. Moi, ma spécificité, c'est vraiment le débat, en fait. – Le débat touche à tout. Est-ce qu'on parle de religion aussi ? Ou est-ce qu'on va en parler ? Comme le sport ? – Alors, j'en parle assez peu dans mon émission. Mais ça fait assez peu partie de ma vie. Mais je suis tout à fait encline à en parler. – On a beaucoup parlé de radio, de la télévision. Quels sont vos souvenirs les plus marquants, là ? – Sur quand même ses 25 ans de carrière à cette année. – J'en ai plein. J'en ai plein, mais je dirais mon plus beau souvenir. C'est peut-être la Coupe du Monde 2006 avec M6. Moi, je démarrais sur M6. La France va en finale. On faisait des émissions tout le temps avec Pierre Ménès et Dominique Grimaud. Et en fait, on était à l'antenne le midi, l'après-midi, le soir. Il y avait Thierry Roland aussi qui était là. Jean-Philippe Doubs. C'était un moment hors du temps parce qu'on avait le droit de tout faire. On avait une liberté assez totale. Et je crois que je n'ai jamais autant bossé de ma vie. Mais c'était exceptionnel. On n'arrêtait pas, mais on se marrait. On se marrait et la France allait loin. Donc, on était à fond. C'était assez génial. Après, j'ai eu plein de bons moments. J'ai eu la chance d'avoir fait plein de choses dans ma carrière. et d'avoir eu des moments géniaux à l'équipe aussi. Je me suis éclatée à RMC. Je m'éclate. J'adore faire de la radio. J'en avais fait un tout petit peu, mais j'avais adoré ça. Et là, je m'éclate. Faire de la radio, de la télé, être dans cette ambiance, pouvoir faire... Un moment, j'avais envie de faire autre chose que du sport. Et j'avais peur de m'enfermer. Et c'est vrai qu'à RMC m'a donné cette chance de pouvoir faire autre chose. Et de m'ouvrir à la radio, à l'actualité générale. Et je suis super contente. Vous êtes ravie, ça se voit en tout cas. Oui. C'est vrai qu'on vous a connue par le sport, par le foot notamment. C'est ce qui vous a mis le pied à l'étrier. Comment ça s'est fait, le démarrage de votre carrière, avec cet angle-là très spécifique ? Vous aviez toujours été une accro de foot, de sport ? Oui, moi en fait, je voulais être journaliste sportif très tôt. Enfin, journaliste, j'ai dû vouloir être journaliste vers 7-8 ans. Et journaliste sportif très très tôt, j'ai fait beaucoup de sport. C'est une vocation. Oui, j'étais très garçon manqué, je faisais énormément de sport, j'étais toujours avec des garçons et tout. Donc en fait, être journaliste sportif, moi c'était une continuité finalement. Et c'est vrai que tout le monde me dit, à l'époque il n'y avait pas de femmes et tout. Mais moi c'est vrai que comme j'évolue dans un milieu assez masculin, j'ai fait du foot quand j'étais petite. Vous faisiez du foot ? Oui, j'ai fait du foot dans un club de garçons. Et donc en fait, pour moi, ça ne m'a jamais parlé d'un congru. Ah oui, étonnant, parce qu'à l'époque c'était peut-être moins fréquent. Oui, il n'y a personne. Vous êtes jeune, mais je crois qu'on est déjà plus de la majorité. Non, non, mais à l'époque c'était il y a 40 ans, donc non, il y avait très peu de filles qui faisaient du foot dans des clubs de garçons. Mais mes parents sont allés m'inscrire et si jamais le directeur du club avait dit non, je crois que ce serait mal passé pour lui. Donc en fait, mes parents m'ont toujours élevée dans l'idée qu'il n'y avait pas de porte fermée. Encouragée, l'égalité femme-homme. Exactement, j'ai été élevée comme ça. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. C'est la partie où je m'éclipse. Et je vous propose quatre mots et on continue à développer un peu sur votre vie, votre carrière, votre actu. Super. Estelle Denis, là on est plutôt en mode radio. C'est bizarre. C'est bizarre ? Oui. Qu'est-ce qui est bizarre ? D'avoir personne devant soi. C'est la première fois que ça m'arrive. Enfin je veux dire, de répondre à une interview sans voir la personne. C'est très étrange. Il y a d'autres émissions concurrentes qui font la même chose. Oui, mais elles ne m'ont pas invitée. Pas encore, pas encore. Allez, je vous propose le premier mot. Assez facile, ou pas. Football. C'est pour continuer un petit peu sur cet amour du foot. En fait, c'est un amour du sport plus qu'un amour du foot. Moi, j'ai adoré le foot parce qu'effectivement, c'est le sport que je regardais à la télé quand j'étais petite. J'ai des souvenirs d'avoir vu le quart de finale France-Brésil en 1986 chez des voisins. D'avoir exulté avec plein de potes devant le foot. D'avoir joué au foot quand j'étais petite. Mais j'ai toujours été attirée par le sport en général. C'est vraiment l'une des choses qui me procure le plus d'émotion au monde. Moi, je suis capable de pleurer. Dès que j'entends la Marseillaise, ça me fait pleurer. Sur un podium. Moi, j'aurais aimé être sportive professionnelle. Mais je n'avais pas ce talent-là. Et donc, en fait, être journaliste sportive, ça me permettait de raconter au moins les exploits des autres. Mais j'aurais adoré être footballeuse professionnelle, d'être athlète, d'être tenniswoman. Tous les sports me procurent une émotion de dingue. J'adore ça. J'aime la gagne aussi. Ah, tous de façon équivalente, ces sports ? Le foot a quand même une petite préférence. Non, non, je ne crois pas. Non, 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 non. Ce qui me procure le plus de joie, on va dire, c'est le foot, oui. Mais après, étant sportive, j'ai une admiration sans borne pour les exploits personnels. C'est-à-dire que moi, les sports individuels, c'est-à-dire tout ce qui est l'athlétisme, la natation, le cyclisme, moi, des sports où il y a du dépassement de soi, ça provoque chez moi une admiration absolument sans borne. Voilà, moi, je suis capable aussi d'avoir les larmes aux yeux devant une étape du Tour de France. Ça va long parce que je me rends compte des efforts, je veux dire, que font les coureurs, etc. Mais je peux aussi me mettre à pleurer en voyant un coureur qui abandonne parce que, justement, c'est trop pour lui, quoi. C'est les émotions que ça me procure. Après, le football, effectivement, me procure beaucoup d'émotions, mais aussi par le résultat, on va dire, par l'émotion que ça génère, par le fait que ce soit le sport numéro un en France. Donc, a priori, quand vous regardez un match de foot, il y a plein de gens autour de vous qui s'enthousiasment aussi avec vous. Donc, c'est aussi le foot, on va dire, c'est de la joie aussi partagée, ce qui est moins le cas pour de la natation ou de l'athlétisme. Mais c'est ce que j'aime aussi dans le sport, c'est tout le partage qu'il peut y avoir et toute la joie que ça procure. Plus dans des sports collectifs, du coup ? Non, ça dépend. En fait, ça dépend. Moi, ce que j'aime, c'est les exploits, c'est le dépassement de soi, c'est effectivement, et c'est la joie que ça peut générer. Alors, moi, je ne suis pas supportrice d'un club en particulier, mais effectivement, sur des victoires. J'ai supporté des clubs à certains moments de ma vie, mais sur des victoires historiques, que ce soit la victoire de Bordeaux contre Milan en Coupe d'Europe en 96, c'était extraordinaire. Mais ça peut être l'équipe de France aussi en 98. Moi, ce que j'aime, c'est à la fois le jeu, évidemment, mais c'est aussi la joie que ça procure. Et le football féminin, vous suivez ? Oui, je le suis, je le suis, mais on va dire que pour l'instant, ça me procure moins de joie, mais aussi parce que les résultats des filles, on va dire. Alors, je ne parle pas de la Coupe d'Europe avec Lyon notamment, mais les résultats des filles, en tout cas, en équipe de France, ne sont pas ce qu'on pouvait être ceux des garçons. Donc, on va dire, je le suis, mais moins que je suis des garçons. Je ne vais pas vous raconter d'histoire et vous dire, je suis à fond dans le football féminin. Oui, je regarde, mais je suis moins que le football masculin, c'est sûr. Le foot, il y a quand même une petite histoire d'amour avec le foot. Et puis, votre ex-compagnon est également issu du domaine du football, Raymond Domenech. Tout à fait. Tout le monde est au courant. Ça, c'est ce qui vous a relié d'ailleurs. C'est grâce à Infosport et au football que vous vous êtes rencontrés ? C'est grâce à la télé, surtout parce que c'était mon consultant, en fait. Donc, on s'est rencontrés grâce à Infosport et à TPS à l'époque parce qu'en fait, c'était mon consultant. Et on allait de stade en stade le week-end, en fait, quand on retransmettait des matchs et on s'est connus comme ça. Mais c'est sûr que ça nous a rapprochés, évidemment. Et quand je disais tout à l'heure que mon plus beau souvenir professionnel, c'est la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Lui, il était sélectionneur de l'équipe de France. La France est arrivée en finale. Et donc, à la fois avoir cette implication personnelle, parce qu'évidemment que j'avais, quand votre compagnon, le père de vos enfants est sélectionneur, donc vous vibrez à ses côtés, vous vibrez pour lui. Mais c'était aussi une Coupe du Monde extraordinaire parce que la France est allée loin et qu'on a vécu des moments de foot incroyables. Donc, tout était entremêlé. Et c'est ça qui a fait que, pour moi, c'est des moments qui restent absolument inoubliables. Vous avez deux enfants avec lui, un garçon et une fille. Est-ce que vous avez transmis tous les deux cet amour ? Ah mais non, on n'est pas du tout. Du sport ? On n'est pas du tout. Ou de la pratique ? Oui, l'amour, oui, évidemment. La pratique ? La pratique, oui, oui. Alors, sur des sports différents, ma fille faisait de la natation. Et puis, mon fils a fait un peu de foot, un peu de tennis de table, un peu de tennis. Alors, lui, il est plutôt... Enfin, il touche un petit peu à tout, quoi. En revanche, lui, il a une vraie passion pour le football à la télé. Et ça, c'est suffisant. Voilà. Supporters. Supporters de ? PSG. Bon. PSG. Pas mal de gamins de son âge, quoi. Paris Saint-Germain. Oui. Allez, on enchaîne avec le deuxième mot. Après le sport, on va parler du jeu. J-E-U. Ça peut être aussi la cagna avec sans U. Mais enfin, à vous de voir. Le jeu, le jeu... Bon, je pense au poker, par exemple. Moi, de toute façon, le jeu, c'est ma passion. Il n'y a pas de journée où je ne joue pas, mais je joue tout le temps. C'est-à-dire que, pour moi, tout est un jeu, en fait. Même mes émissions, c'est un jeu. C'est-à-dire que je joue tout le temps. La vie est un jeu ? Oui. Je crois. Alors, pas toujours drôle, mais oui. La vie est un jeu. En tout cas, moi, je la prends comme un jeu, quoi. Encore une fois, il n'y a pas une journée dans ma vie où je n'ai pas joué. C'est-à-dire un jeu de cartes... On a des cartes en main, ça dépend... On a chacun une distribution de cartes particulières. Tout dépend de comment on joue les cartes, ensuite. Oui, mais ce n'est pas que ça. Pour moi, le jeu, ce n'est pas ça. Le jeu, c'est... Dans le jeu, il y a tout. Dans une partie de cartes, il y a tout. Vous pouvez voir à qui vous avez affaire juste en jouant aux cartes avec quelqu'un, mais même en jouant aux jeux de loi. Vous voyez celui qui est passif et qui n'a rien à faire de perdre. Ça, déjà, pour moi, c'est compliqué. Vous voyez le compétiteur. Vous voyez celui qui va tricher. Vous voyez celui qui ne lâche rien. En fait, toutes les personnalités des gens, elles se reflètent quand on joue, en fait. Et on voit très vite qui est la personne d'en face quand on joue avec elle. Et après, moi, j'aime le jeu pour sa dimension, la dimension ludique. Le jeu, ça ressemble à la joie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le jeu, pour moi, c'est à la fois la compétition, mais c'est à la fois le sourire. Je veux dire, chambrer quelqu'un, pour moi, c'est un jeu. Tout ça, c'est du jeu parier sur quelque chose. C'est du jeu débattre. C'est aussi un jeu, quelque part. C'est le jeu d'essayer de prendre le dessus sur l'autre. Le sport, c'est un jeu. Enfin, voilà. Pour moi, tout est un jeu. Et c'est hyper important. Et moi, je sais que j'ai beaucoup joué avec mes enfants et mon ex-compagnon. Dès qu'ils ont été tout petits, j'ai joué avec eux. Moi, j'ai eu la télé très tard, en fait. Mes parents étaient contre la télé. Et en fait, moi, j'ai passé mon enfance à jouer avec mes parents. On jouait tout le temps aux cartes, aux majongues, à tout, tout, tout. Et je pense que ça a forgé chez moi quelque chose de différent. Le jeu, c'est la petite étincelle aussi. C'est plein de choses. Et pour moi, je ne pourrais pas passer une journée sans jouer. C'est impossible pour moi. Impossible. Vous parlez du challenge, que ce soit dans le départ, dans les jeux. Ce qui veut dire aussi qu'il faut un vainqueur et un vaincu. Ah bah oui. Ah bah oui. Égalité, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais... Bah oui. L'idée du jeu, c'est quand même... Moi, j'aime beaucoup Pierre de Coubertin. L'important, c'est de participer. Mais pour moi, l'important, c'est quand même d'abord de gagner, quoi. Voilà. Donc, j'aime bien participer, mais j'aime bien gagner aussi. Encore qu'avec l'âge, je me calme un peu. Mais il y a quelques années, je perdais au tennis. Il y avait quand même de grandes chances que je doive racheter une raquette après, quoi. Vous cassiez la raquette ? Oui. Ça m'est arrivé quelques fois, oui. Comme John McEnroe. Oui. Alors, il n'a pas son talent, malheureusement, mais... Oui, oui. Non. J'ai un langage assez peu châtié, également, quand je joue. Oui, non, je peux m'énerver très, très vite, oui. Vous faisiez de la compétition ? En tennis, oui. Classé ? Oui. Oui. Mais oui, ça peut me rendre dingue. Quand je joue mal, ça me rend dingue. Bon, quand l'autre joue bien, j'arrive à peu près à l'accepter, mais encore... En revanche, si quelqu'un de triche, là, je ne réponds plus de moi. C'est un truc, c'est ma limite. Mais voilà, je ne suis pas très, très bonne joueuse, quoi. Donc, vous n'êtes pas une très bonne perdante ? Non, je suis très mauvaise perdante. Mais encore une fois, je me calme un peu avec l'âge. Mais non, non, moi, ça a pu m'arriver de partir de chez moi tellement j'étais énervée parce que j'avais perdu un jeu et puis d'aller me calmer dans la rue. Voilà. Facile une heure avant de revenir, ouais. Et avec l'âge, on s'assagit, justement ? Ouais. On s'assagit et on se rend compte que, bon, perdre une partie de Uno avec ses copains, bon, ça ne nécessite pas d'être tellement en colère, quoi. Donc, en fait... Vous déchiriez les cartes aussi ? Non. Non, non, mais en plus, non, non. Il y a pas mal de cartes qui sont plastifiées, c'est plus compliqué. On voit la spécialiste. Non, non, mais ça m'est arrivé. Et en revanche, je parie sur tout. Ça, moi, je fais des paris... Alors, expliquez, vous pariez sur quoi ? Mais sur tout. Sur, tiens, qui va être ministre des Sports ? Je peux parier 5 euros avec un copain, quoi. Je peux... Mais je peux parier sur tout. Je parie... Je fais de la voile virtuelle, par exemple, depuis des années. Et je fais des paris là-dessus avec, mettons, tiens, Pierre-Antoine Damcourt, par exemple, qui est mémoriste dans l'émission. On se connaît depuis des années. On a une passion pour la voile virtuelle. Mais on parie sur des courses. Lequel va arriver le premier ? Voilà. Et donc, du coup, on peut jouer toute la nuit. C'est comme ça. Mais je joue aussi... Alors là, je parie pas, mais moi, ça m'arrive de jouer au Scrabble. Pendant la nuit, quoi. Enfin, je veux dire, je m'arrête jamais. J'ai mes partenaires de Scrabble. J'ai... Voilà. Et le nouveau ministre des Sports, alors ? Je le connais pas. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Gilles Lavrousse, mais en vrai, je le connais pas. C'est une mère de Châteauroux, mais j'avoue que je... Je le... Enfin, je connais pas bien son... Ce qu'il a fait avant d'arriver, avant d'être ministre, quoi. C'est vrai que vous êtes bonne en questions-réponses, en actu et en jeu, puisque je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez gagné deux fois le grand concours des animateurs. Ah oui ! Ça devait être une joie, ça ! Mais oui, complètement ! Je peux vous dire que quand je suis arrivée avec le trophée, que mes enfants ont vu le trophée le matin au petit-déjeuner, j'ai vu une lueur d'admiration dans leurs yeux. J'étais contente. Là, franchement, là, j'ai senti qu'ils se disaient quand même, la maman, c'est la classe. Sinon, ils se disaient, ils s'en foutent. Mais là, gagner le grand concours, ça, pour le coup, c'était bien. Et aussi, tous vos concours de poker, parce qu'on en a peu parlé, alors que c'est aussi l'une de vos passions, quand même. Vous avez animé des émissions dans ce sens-là. Ça a commencé par le tournoi des As. Il y a eu sur W9, carrément poker, fille versus garçon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Bah, poker, c'est tout, mais après, j'ai beaucoup joué. Plus, vous jouez et vous gagnez. Et vous gagnez, vous étiez 203e, c'est ça ? Du Main Event, il y a quelques années, aux Etats-Unis. C'est l'un des plus prestigieux tournois de poker. Au monde. Ouais, j'ai même fait 188 aussi à ce tournoi, deux ans après. Deux ans après, bravo. Ouais, mais ça, c'est des grands moments de ma vie, ça. Pour le coup, c'est le Main Event à Vegas, on va dire, c'est le championnat du monde de poker. Et c'est des tournois qui se jouent sur plusieurs jours. Vous avez, dans la même salle, au départ, vous avez 2000 joueurs. C'est énorme, c'est énorme. La salle, elle est grande comme un terrain de foot. Vous avez un bruit incroyable, avec ce bruit des jetons. C'était fou, quoi. Et vous jouez 12 heures d'affilée. Moi, c'est des moments... Vous dormez un peu entre les deux ? Ouais, mais a priori, vous allez jouer aussi après en cash games qu'une autre version. En fait, vous n'arrêtez jamais. Mais moi, quand je suis à Vegas, je peux jouer 20 heures sur 24, quoi. Vous y allez souvent ? Là, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais ça me manque. Donc, j'ai vraiment envie d'y retourner. Et j'adore, mais j'adore le poker. Le poker, c'est vraiment... C'est comme un sport. Vous avez des montées d'adrénaline qui sont absolument incroyables. Vous devez vous gérer vous-même. Vous devez gérer vos cartes. Vous devez gérer vos adversaires. Vous devez gérer vos jetons. C'est un jeu à la fois de patience. C'est un jeu d'intelligence. C'est incroyable. Mais en termes de gestion physique et mentale, c'est incroyable. Moi, ça me procure aussi des émotions folles parce que quand vous réussissez un coup ou un gros bluff, il y a une satisfaction qui est dingue. Alors après, il y a énormément en plus d'argent à la clé, ce qui ne gâche rien, bien sûr. Vous vous prenez à rêver. Et quand vous montez, vous voyez les paliers et tout. Sur le Main Event, par exemple, à Vegas, il y a 10 millions à la gagne. Donc, plus vous vous montez en classement et plus vous prenez à rêver. Non, non, c'est vraiment... Moi, c'est ce que j'aime aussi dans le jeu. C'est le rêve qui peut accompagner le jeu. Moi, quand je joue au tennis, je me dis que je peux battre n'importe qui. Bon, évidemment, très rapidement, la réalité me rattrape. Mais n'empêche que dans ce truc de jeu, moi, je me dis toujours, tout est possible, en fait. Encore une fois, souvent, au bout de deux minutes, vous vous rendez compte, non, ça ne va pas être possible. Mais ce n'est pas grave. Il y a cette dimension-là que je trouve dingue. Donc, l'essentiel n'est pas toujours de participer, mais c'est de gagner, comme vous le disiez tout à l'heure. Non, les deux sont importants. De toute façon, si vous ne participez pas, vous ne gagnez pas. Ah, ça, c'est sûr. En fait, on va dire, quand vous tombez... Alors, le poker, en plus, il y a une petite question de chance. Donc, en fait, même si l'autre est meilleur que vous, si vous avez un jeu incroyable, vous pouvez le battre. Bon, au tennis, a priori, si je tombe contre Federer, à moins qu'il ne se casse la cheville, j'ai peu de chances de le battre. Mais quand même, quand je vais rentrer sur le cours, je vais me dire que c'est possible. Il y a une infinitésimale part de chance. Mais bon, rapidement, encore une fois, la réalité va me rattraper. Donc, admettons, si je joue contre Federer, je vais me dire, l'important, c'est de participer et je vais essayer d'apprécier au mieux ce moment. Mais si je tombe contre quelqu'un d'autre, a priori, je vais me dire qu'il faut que je gagne, quoi. Grande confiance. Non, pas grande confiance, mais j'aime me dire... C'est positif, tout est possible, oui. Voilà, j'aime me dire que... Ce n'est pas une histoire de confiance, c'est de se dire que tout est possible. Puis après, encore une fois, bien sûr que non, tout n'est pas possible. Mais ce n'est pas grave, j'aime me dire ça. Je vous propose le troisième mot, Estelle Denis, qui va un peu dans le déroulé et de ce dont on parle, la joie, justement. C'est un mot que vous avez évoqué tout à l'heure. On passe du jeu à la joie. Mais c'est deux mots qui se ressemblent un peu. J'adore rigoler. C'est bête de dire, j'adore être heureuse, mais vous avez l'impression qu'il y a des gens qui ne recherchent pas ça. Moi, quand on me demande qu'est-ce que tu aimerais le plus au monde, c'est d'être heureuse toute ma vie, quoi. Être heureuse, ça n'a pas de prix. Et d'ailleurs, je ne sais pas, moi, quand je suis heureuse, des fois, je me dis j'aimerais que le temps reste figé sur ce moment-là, qu'il y ait un moment de joie intense. Finalement, des moments d'immense joie, on n'en a pas tant que ça. Mais moi, j'essaie de faire qu'il y ait toujours plein de petits moments de joie dans ma journée. Et finalement, le jeu m'apporte ça. Mais j'aime l'idée que de petits riens me rendent joyeuse. C'est pour ça que j'ai plein de passion. J'essaie d'avoir un maximum de centres d'intérêt pour avoir un maximum de petits moments de joie, en fait. Et quels sont-ils, ces centres d'intérêt qui vous rendent joyeuses ? Mais plein. Mais plein. Plein. Ça peut être cuisiner, ça peut être voir mes enfants le matin, les voir heureux, regarder un film avec eux, lire un livre, m'occuper de mon bonsaï. Il y a plein de choses qui me mettent en joie. Un petit coup de fil à quelqu'un que j'aime. Voilà. Regarder du sport, faire du sport. Il y a plein de moments de joie, quoi. C'est bête, mais hier, je fais ce qu'on appelle du dynamo cycling. En fait, c'est du vélo dans le noir avec de la musique à fond. Ça a l'air bizarre comme ça, mais vraiment, ça permet de déconnecter. Et c'est très, très, très cardio. Donc, quand vous sortez de ces 45 minutes, vous êtes hyper heureuse parce que vous êtes vidé. Et vous êtes heureuse de l'avoir fait. Voilà. Comme quand je fais un footing un peu poussé où derrière, je me dis, je n'avais pas envie d'y aller. Il pleuvait et tout. Mais j'ai une telle joie, non pas à courir, mais à l'avoir fait. Voilà. C'est des petits riens, en fait. Et je pense que dans la vie, il faut mettre plein de petits riens qui apportent plein de petits moments de joie. Et ça, je trouve ça assez génial, quoi. Je crois que courir, ça produit des endorphines aussi. Ouais. Exactement. Mais moi, je veux dire, faire une bonne affaire au supermarché, ça me procure de la joie. Non, mais voilà. C'est bête, mais il y a plein de petites choses comme ça qui me procure de la joie. Souvent, en lien avec l'argent, est-ce que l'argent fait le bonheur ? Non, je crois. Ça y contribue quand même. Mais non, là, quand on parlait de jeu, par exemple, là, je me suis prise de passion pour les invaders. Vous savez, ces espèces de petites mosaïques qu'on trouve, en fait, dans les rues de pas mal de grandes villes et au croisement des rues. Et en fait, il y a une application. Vous photographiez l'une de ces mosaïques. Alors, il y en a 1 500 à Paris. Il doit y en avoir 5 000 dans le monde. Et ça vous rapporte des points. Voilà. C'est idiot. Mais je passe un temps fou. Je veux dire, maintenant, le week-end, je lève la tête quand je me balade et j'essaie de trouver des invaders. Ça ne me rapporte rien. Je veux dire, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Mais ça me met en joie. Voilà. C'est idiot. J'ai trouvé un petit invader. Et quand j'entends la petite musique qui me dit que c'est un bon invader, parce qu'en plus, il y a des faux, eh bien, ça me met en joie. Un tout petit rien. Il n'y a pas que l'argent. Et votre plus grande joie jusqu'à présent ? C'est un peu cliché, mais de voir ce que mes enfants deviennent, de voir grandir mes enfants et de voir ce qu'ils deviennent, ça fait partie de mes grandes joies, évidemment. mais je pense que tous les parents vous disent a priori la même chose. Voilà. Me voir grandir mes enfants, ça me met en joie. Les voir le soir, discuter avec eux. Voilà. Mais même me disputer avec eux et puis après, me réconcilier et puis de les voir grandir, de les voir même un peu s'échapper, ça me sert le cœur, mais ça me met en joie de voir qu'ils en sont arrivés là et qu'ils sont à l'âge de s'échapper. L'autonomie. On parle des joies. L'envers, c'est la tristesse. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de moments de tristesse ? Je pense que quand il y a beaucoup de moments de joie, il y a aussi beaucoup de moments de tristesse. Mais tristesse, non, j'ai assez peu de... Non, j'ai assez peu de choses qui me rendent vraiment triste. On va dire, à part des choses graves. Voilà. Mais sinon, je suis d'un naturel plutôt joyeux, on va dire, et très fonceuse, très déterminée. Donc, j'essaie de mettre la tristesse d'essayer de la mettre de côté. Alors après, évidemment, quand vous avez un moment difficile, oui, ça me procure de la tristesse, mais dans ces cas, je me mets en mode combat, on va dire, et j'essaie de vraiment lutter contre ça. quoi. Vous avez peur d'affronter la tristesse ? Non, j'ai peur d'affronter les moments difficiles. La tristesse, ça ne me fait pas peur, en vrai. Mais c'est ce qui engendre la tristesse qui me fait peur. Comme tout le monde. La maladie, la mort, voilà. Concernant la joie, est-ce qu'on peut être seul et joyeux ? Ouais, je crois, ouais. Ouais, ouais. Quand on joue, souvent on est seul et on peut être joyeux. mais moi, parfois, passer un dimanche après-midi, même à glander sur mon canapé, à lire un roman, à regarder une série télé qui n'est pas très intelligente, à manger un truc qui n'est pas fondamentalement de la bonne nourriture, ça peut me mettre en joie. Mais même aller me coucher à 21h, parce que j'ai envie d'aller me coucher à 21h, faire ce que je veux me met en joie. Vous voyez, c'est comme ça. Parce que je trouve que c'est un luxe de faire ce qu'on veut, en fait, et de fermer mon téléphone si je n'ai pas envie d'être dérangée, de passer une heure au téléphone avec ma meilleure amie. Enfin, voilà, des petites choses. Mais en fait, quand je fais ce que je veux, finalement, je suis contente. Et joie et amour, est-ce que ça fait bon ménage ? Ah bah, évidemment. Ah bah, si, ouais, l'amour triste, je ne sais pas ce que c'est, ouais. Ah bah oui. Et puis moi, l'amour doit s'accompagner de passion. Parce que l'amour aussi, je considère aussi d'amour, non pas comme un jeu, mais je pense qu'il y a aussi une dimension ludique. En tout cas, l'autre doit nous rendre joyeux. Sinon, je ne vois pas bien à quoi ça sert. Le jeu du amour et du hasard. Ouais, le hasard, bien sûr, c'est toujours important. Moi, je crois beaucoup au hasard, en plus. Pour une chose de poker. Ouais, mais bien sûr, mais moi, je considère avoir eu beaucoup de chance. J'ai eu des moments malchanceux dans ma vie, mais j'ai eu aussi beaucoup de chance. et je me dis que le hasard a souvent mis les bonnes personnes sur ma route. Alors, est-ce que c'est du hasard ? Justement, là est la question. Là est la question. Là est la question. Alors moi, je ne crois pas à la puissance divine qui crée le hasard, on va dire. Moi, j'aime l'idée des aléas de la vie, mais en revanche, je crois à l'alignement des planètes. C'est-à-dire que, c'est les moments de votre vie, vous avez l'impression que tout est aligné et que tout est comme il faut. Voilà. Mais je ne crois pas à la puissance divine qui aligne les planètes. Je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà. C'est le cas aujourd'hui ? Les planètes alignées pour vous ? Ouais, je... Ouais, alors j'aime pas dire ça parce qu'il faut que je touche du bois, sinon j'ai assez du fer. Superstitieux, un petit peu. Ouais, je sais pas si toutes les planètes sont alignées, mais en tout cas, je vais bien dans ma vie. Ça, c'est sûr. Voilà. Allez, on enchaîne avec le quatrième et dernier mot, Estelle. le mot finitude. Oula ! Finitude. Finitude. Hum hum. C'est pas comme finalité ? T'as une chose ? C'est pas comme fin ? On y met ce qu'on veut dans finitude. Finalement. Finitude. Finitude, finition. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que quand je vois fini, je vois le mot... j'aime pas quand les choses se terminent, en fait. Enfin, on va dire, quand je fais un puzzle, parce que j'ai oublié de vous parler de ça, mais c'est ma passion ultime, c'est le puzzle, en fait, mais je l'avais oublié. Quand je finis un puzzle, je suis hyper heureuse. Mais sinon, quand je finis quelque chose, souvent, je suis pas très contente. J'aime que les choses joyeuses perdurent, par exemple. C'est hyper important pour moi. Et quand je vois finitude, en fait, je vois le mot fini. Et dans fini, parfois, je vois vraiment le truc de fin, c'est-à-dire la mort. Et là, ça m'angoisse, par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses dans ce mot. Qu'est-ce qui vous angoisse particulièrement dans la mort ? Le fait de ne pas savoir, je pense. Je pense que ça, ça m'angoisse. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Et j'ai l'air comme ça d'être hyper légère, etc. Mais en fait, tout est assez organisé chez moi. Tout est assez planifié et je n'aime pas trop l'incertitude. Voilà. J'aime bien quand tout... Et pourtant, c'est bizarre parce que, on va dire, je fais beaucoup de... Enfin, j'aime le direct, par exemple, dans mon métier. Je ne fais que du direct. Mais j'ai l'impression que je me maîtrise quand même et que rien ne peut m'arriver. L'incertitude me... On va dire, me gêne un petit peu plus. Voilà. Et j'aime bien quand tout est un peu cadré. Contrôlé ? Ouais. En fait, j'aime quand tout est contrôlé et après, une fois que c'est contrôlé, on peut sortir du contrôle et on peut sortir du cadre. Mais au départ, tout doit être contrôlé. Voilà. Moi, si on me dit, tiens, tu fais ton sac, je t'emmène quelque part et je ne te dis pas où et tu n'étais pas au courant que tu pars, tout d'un coup, je vais avoir une espèce d'angoisse. Oh là là, attends, on part, attends, est-ce que j'ai bien réglé ça ? Est-ce que j'ai fermé la lumière ? Voilà. Il faut quand même que tout soit contrôlé. Et une fois que c'est contrôlé, on peut y aller. Est-ce que vous aimez les surprises ? En fait, je dis toujours que non. Moyennement, du coup ? Je dis toujours que non, mais en fait, oui. Comme celle de votre ex-compagnon. Oui. Peut-être il y a quelques années, c'est de demander un mariage. Oui, alors c'était pas avant une surprise parce qu'il ne l'avait pas préparée non plus. Mais les surprises, en fait, je les aime bien a posteriori, mais sinon, ça m'angoisse un peu. Mais une fois, mon ex-compagnon m'avait fait un anniversaire surprise extraordinaire pour mes 40 ans. Et j'avoue qu'il s'est donné du mal parce qu'en plus, je suis toujours à poser tellement mille questions que pour garder la surprise, il faut vraiment être très fort face à moi. Et pour le coup, il avait réussi à ce que je ne sache pas du tout. Et là, c'était absolument génial. Tout était cadré, c'était génial. Je ne savais pas et ça a été un moment génial. Sinon, les surprises, en fait, j'ai toujours une angoisse. Toujours. Est-ce que vous trouvez un sens à l'existence ? Oui, je ne sais pas trop lequel, mais oui. Bah oui, j'imagine. Sinon, ce serait trop triste. un sens à la vie. Moi, ma finalité, c'est d'être heureuse, en fait. Et donc, je me dis que si je suis heureuse, les gens autour de moi seront heureux. J'ai ce truc-là. Mais un sens à la vie, j'imagine que c'est d'améliorer encore, de servir à améliorer la vie de ceux qui viendront après. Ce serait peut-être le sens à la vie. Mais moi, le sens que je donne à la mienne, en tout cas, c'est de profiter un maximum, d'être heureuse un maximum et de faire que les gens autour de moi soient heureux un maximum. Voilà. Moi, c'est en tout cas le sens que je donne à ma vie. Ce que vous disiez sur la finitude qui vous angoissait, vous disiez, au tout début, que c'était le fait de ne pas savoir. est-ce que c'est aussi dû au fait de ne pas croire ? Oui, c'est possible. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital avec quelqu'un qui m'est proche. Et c'est vrai que dans ces moments-là, je me disais que finalement, les croyants avaient de la chance parce qu'ils pouvaient se raccrocher à quelque chose. Et finalement, moi, je ne le suis pas. Mais je me disais, finalement, ça doit être... Dans les moments durs de la vie, je pense que pouvoir se ressourcer dans la croyance, ça doit être... On doit se sentir peut-être pas plus léger, mais on doit se sentir épaulé. Voilà. Et se dire que finalement, les épreuves qu'on traverse ont un sens, ça doit être... ça doit être plus confortable que d'essayer de trouver un sens à quelque chose qui n'en a pas. La maladie, ça n'a pas de sens. Surtout chez un enfant, par exemple. Effectivement, si vous avez un cancer du poumon et que vous avez fumé deux paquets de cigarettes pendant 40 ans, il y a une certaine logique. Mais vous avez des maladies qui arrivent et qui n'ont aucune logique, qui n'ont aucun sens. Et ça, je veux dire, de pouvoir se réfugier dans quelque chose qui est la croyance et se dire que... Je ne veux pas dire qu'il y a une logique, mais qu'il y a un sens à ça, ça doit être plus confortable que de chercher. Et vous pensez qu'en vieillissant, vous pourriez vous tourner vers une forme de croyance ou d'espérance ? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien. Et donc, je n'ai pas été élevée comme ça non plus. Moi, je n'ai pas été baptisée. Je n'ai pas baptisé mes enfants parce que je considère que s'ils croient... En fait, c'est à eux finalement de choisir le baptême et pas à moi de choisir pour eux. Et c'est vrai que mes parents ont eu ça. Mes parents ont été baptisés mais plus parce que ça se faisait à l'époque entre guillemets que par croyance. Et donc, en fait, c'est pareil, ils ne m'ont pas baptisé en me disant si tu es croyante, tu feras tout ce qu'il faut pour. Et en tout cas, ils n'ont jamais été contre ni rien. Mais moi, ça ne m'est pas venu en tout cas et je pense que ça ne me viendra pas. Mais en tout cas, je comprends qu'on puisse croire. Voilà. Et vous imaginez un après pour une fois que c'est fini, c'est fini, on éteint la lumière. Je suis plutôt on éteint la lumière. Et ça, ça m'angoisse terriblement en fait parce que justement, je ne vois pas d'après. Et donc, en fait, je pense que c'est plus... Pour ceux qui voient... Je pense que pour les croyants qui voient un après, la mort est moins angoissante que pour quelqu'un qui se dirait on éteint la lumière et c'est fini, quoi. Je pense. Et cette vision, vous la transmettez à vos enfants ? Ah ben non, parce que je leur laisse se forger leur propre vision. Bien sûr, mais est-ce qu'ils ont eux-mêmes la même vision ou est-ce qu'ils ont par réaction peut-être une démarche plus spirituelle ou pas ? Non, ils n'ont pas de démarche spirituelle et pourtant, ils ont été en école catholique, on va dire. mais ils ont été un peu au KT, un peu... Mais non, ils n'ont pas trouvé la foi, en tout cas. Pour l'instant, après, je pense qu'il y a des gens qui découvrent une croyance tard dans leur vie, mais moi, je pense que ce ne sera pas le cas. Après, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais je me crois trop cartésienne pour ça. Je pose trop de questions, je pense. et je me pose trop de questions, donc je crois que ce serait trop épuisant pour moi. Pascal était assez cartésien aussi. Oui, c'est vrai. Ça peut être le pari pascalien. Ben, je n'y crois pas. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais après, encore une fois, je ne suis pas dogmatique, je ne dis pas non parce qu'en fait, je n'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Si ça se trouve, je vais avoir une illumination dans une semaine, un mois, un an. En fait, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, je ne crois pas, même si encore une fois, je respecte vraiment la croyance et je pense qu'elle peut apporter beaucoup de joie. Ça, je le conçois sans aucun problème. Mais je n'arrive pas à croire. bien entendu. Merci, Estelle Denis. Je reviens en face de vous pour la conclusion. A tout de suite. Estelle Denis, je suis en face de vous ? Oui. Oui, je vois. Oui, vous voyez ? Vous préférez quand il y a quelqu'un en face de vous ? Oui. Plutôt que l'inconnu. Oui. Je me suis regardée déjà et je trouve ça plus simple. Disons que je me retrouve dans mon petit confort et mon petit train-train. La confession, le divan, vous n'avez pas connu ? C'est-à-dire le psy ? Ah ben si, ça m'est arrivé, bien sûr. Ah ben oui, oui. Non mais parfois, on ne voit pas la confession. Ah oui, non, non, mais si, ça m'est arrivé. Je vous avais proposé quatre mots. Est-ce qu'il y en a un qui est ressorti pour vous ? Il y avait le football, il y avait le jeu, la joie et la finitude. Oui, le jeu, la joie, c'est deux mots qui comptent vraiment pour moi, qui sont importants. Les plus importants ? Quel est le mot le plus important pour vous ? Bonheur. Bonheur, joie ? Bonheur, c'est plus que la joie. Mais le bonheur, c'est plus difficilement accessible que la joie. Vous pouvez avoir des petits moments de joie, c'est plus difficile d'avoir des petits moments de bonheur. Le bonheur, c'est au-dessus de tout. Je pense en tout cas. Et comment est-ce qu'on le crée ce bonheur ? Avec justement des petits moments de joie, en profitant de la vie ? Je ne sais pas si on peut créer le bonheur. En fait, il arrive et sans qu'on s'y attende, ça peut être un... Je ne sais pas, vous ouvrez les volets, il fait beau et tout d'un coup, vous avez une espèce d'élan, vous ne savez pas pourquoi et vous vous sentez bien. Il y a des moments où dans la vie, on se sent léger. Dans l'époque actuelle, ce n'est pas tous les jours. Il y a des tout petits moments mais qui sont fugaces. C'est pour ça qu'on les identifie. Vous avez l'impression d'être un peu en lévitation et vous sentez le cœur léger, vous avez l'impression de peser beaucoup moins lourd. Et ça, c'est des petits moments de bonheur qu'il faut chérir mais qui n'arrivent pas tout le temps. Et en fait, ils arrivent à des moments où parfois, on ne s'y attend pas. Des petits moments de bonheur ou des petits moments de joie ? C'est assez similaire ? Moi, je trouve que la joie, c'est moins fort. C'est moins fort. Oui. Un éclat de rire, c'est de la joie mais ce n'est pas forcément du bonheur. Le bonheur, c'est tout d'un coup un moment où toutes les planètes s'alignent et tout est bien et vous aimeriez que ce moment il dure la vie entière. Il y a des gens plus prédisposés que d'autres au bonheur ? Je pense, oui, bien sûr. Le bonheur est en soi ? Le bonheur est en soi, oui. C'est un philosophe qui le pensait aussi. Oui, après on dit aussi imbécile heureux et je pense que moins on se pose de questions puis on est heureux. Et ça, c'est aussi un truc je pense que plus on se torture, plus on se pose de questions, plus c'est difficile d'être joyeux. Voilà. Moi je me pose beaucoup beaucoup de questions. Je suis toujours en train de cogiter, de ruminer, de réfléchir, de machin. Mais quand mon cerveau s'arrête de me laisser en paix, on va dire là tout d'un coup je peux avoir ces petits moments de joie. Mais en vrai, j'ai plein de moments de joie dans la journée, ça c'est sûr. Quel est le plus grand de la journée en général ? Il y en a un qui revient ? Je n'en sais rien, ça peut arriver. Les souhaits de vos enfants peut-être le matin ? Oui, vous en avez parlé. Mais c'est ça, mais ça peut être n'importe quoi. Ou d'allumer la radio. Oui, ça peut être un coup de fil. Vous adorez écouter la radio et puis on adore vous écouter. Oui, mais ça peut être, je ne sais pas, un petit moment de joie, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un rayon de soleil. On avait passé vraiment un début d'été pourri et je me souviens un jour, je ne sais pas combien de jours on a passé avec du gris, du gris de la pluie et un jour je me souviens qu'il y a eu un rayon de soleil et je me rappelle, j'ai regardé le soleil et autour de moi, tout le monde a levé la tête et c'était dingue en fait. On se dit, mais voilà, en fait finalement, c'est un tout petit truc. Ah, c'est génial. Et puis tout de suite après, je vais pouvoir aller courir, je vais pouvoir faire ça. Ah bah tiens, si je pensais à ça. Et voilà. Mais je pense que c'est des petits moments qui arrivent au moment où on ne s'y attend pas forcément. Moi, ça va être un fou rire dans mon émission, ça va être plein de choses, ça va être, je ne sais pas, la satisfaction d'avoir fait, bah ouais, une bonne émission, ça va être de savoir que j'ai un dîner avec mes amis et je suis contente de les retrouver, c'est plein de choses. Profitez de tous les petits bonheurs que la vie nous offre. Ah ouais, complètement. Et notamment, c'est pour ça que j'ai essayé de refermer la boucle, écouter Estelle Denis sur RMC, c'est aussi un petit bonheur. Un énorme bonheur. Un énorme bonheur de vous écouter et vous aussi, vous avez un énorme bonheur de la faire cette émission, on l'entend entre midi et 15h, Estelle Midi sur RMC et RMC Story. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Estelle Denis, bonne suite de rentrée, bonne continuation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous connaissez l'adresse pour le replay kto.tv.com À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada